Bonjour et bienvenue dans notre table ronde concernant l'hémiculaire. Nous allons parler de Pierre-Fédéric Degon, qui est le départ gouvernemental d'Abote France, qui a développé un mécanisme de recyclage et de collecte des dispositifs médicaux qui est innovant. Et Yann Thierry, qui est vice-président d'Abote France et qui s'est très intéressé à tous ces sujets d'écologie circulaire et qui viendra parler aussi de ce que font les activités locales et les entreprises peuvent travailler ensemble ce sujet de l'économie circulaire, mais l'économie circulaire concrète. Donc Pierre-Fédéric Degon, je vous laisse vous présenter ce que fait Abote en matière d'économie circulaire et de recyclage de ces dispositifs médicaux. Merci Samuel, merci beaucoup. Bonjour Yann. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui en effet d'un projet qui s'appelle Abote France, un projet porté par Abote France depuis trois ans. J'aimerais même dire depuis six ou sept ans, si je prends en compte tout, je le travaille vraiment évidemment pour ce projet, qui est un projet de collecte et de recyclage de nos capteurs de glycémie usés pour tous les patients qu'on équipe en France. Très rapidement, Abote en France, c'est un peu plus sensé. J'ai aussi des diagnostics in vitro et aussi des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux et aussi dans le domaine du bête. Donc c'est un projet qui en effet est extrêmement structurant pour nous, important, on reparlera sur toutes les leçons qu'on a pu éliminer, puisque vous savez qu'en France, tout du client est responsable au moment sur le marché de la fin de vie de son produit. Et assez vite, on s'est posé la question de la fin de vie de ce secteur de glycémie. C'est un tout petit capteur qui est comme une pièce de 2 euros que vous portez sur le bras, qui permet d'avoir justement votre glycémie en temps réel. Donc c'est un outil extrêmement important pour ces patients. C'est à peu près 500 000 personnes en France qui sont portables de ce secteur. Et très vite, on s'est posé, mais finalement, ce cas-là, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait que le marché ? C'est très important, ça, on sait faire. Et puis après, on se dit finalement la fin de vie, etc., la collecte, le recyclage, c'est une question qui devient un peu secondaire. Et c'est vrai que le réflexe en France, c'est je fais un école d'organisme, je mets divers en prix sur des filières, je coïs, je confie et je déchaîne ma responsabilité. Et nous, on était assez insatisfaits de ce système, parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait une collecte spécifique, adaptée, j'ai envie de dire, sur ce prix qui était tout petit, qui fait, à l'époque, il faisait une pièce de drôme, il est encore plus facile. Donc, vraiment, on réduit. C'est la même appelée, il est petit, donc en fait, c'est intéressant, c'est tout petit, c'est tout petit réduit. On se disait, c'est un petit produit, est-ce qu'on n'est pas aussi engagé à essayer de trouver nous-mêmes une solution de collecte et de recyclage ? Alors, on en a parlé avec les organismes dans le domaine du D3-2, donc des déchets électroniques, puisque c'est un déchet électronique. Et assez vite, on était assez insatisfaits des comptes qui nous étaient sur les capacités de collecte, parce que c'est important, il n'y avait pas assez de volume, il n'y avait pas assez de patients. Et donc, on a lancé ce projet qui est dans E2 Collect, où, de façon simple, le patient a une enveloppe poste, qui est évidemment gratuitement, il met ses 24 heures annuelles dans son enveloppe, il les envoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quels ont été un peu le chemin, voire les difficultés que vous avez pu rencontrer pour monter ce dispositif ? Alors, en effet, c'est vertueux si les entreprises le font en direct, c'est vertueux si elles le font de façon mutualisée et collective, et ce qui compte, c'est le résultat, et là-dessus, je suis complètement d'accord. Nous, on avait évidemment deux chemins. On s'est dit, est-ce qu'on fait du mutualisé, de l'éco-organisme ou du en direct ? Dans le collectif, c'était compliqué parce que c'était un petit produit, et c'est vrai que dans les figures des trois œufs, on va dire, ce n'était pas forcément une habitude d'aller collecter des petits produits qui a fortiori sont affectés au domaine de la santé, donc on n'avait pas forcément ce réflexe. Je ne dis pas qu'on n'a pas le QI, mais je dis que c'est très réel qu'on puisse faire ça de façon mutualisée. Puis, en bon juriste, on s'est dit, mais en effet, on peut tout à fait exercer notre propre responsabilité et le faire en direct. C'est totalement autorisé par la loi. Et on a entamé des discussions avec l'ADEME, avec la DGPR, donc le ministère de l'Environnement, pour essayer d'évaluer, est-ce que c'était faisable ? Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de craintes initiales de se dire, parce que tout le monde nous disait, mais personne ne fait du système individuel, c'est difficile, c'est compliqué, et c'est pas un métier, c'est pas un métier. Et je pense que c'est compliqué au début, mais en réalité, c'est pas facile, mais on apprend énormément. On apprend beaucoup de choses sur la position de notre vie, sur la façon dont il réagit. On apprend aussi sur comment les patients recyclent. Finalement, c'est quoi le geste de collecte, le geste de recyclage ? Là-dessus, on a cette chance, c'est un environnement où on est sur le patient, qui, elle, est totalement éduqué, puisqu'on a une situation de diabétie, qui est sur le geste de recyclage de tri, et avec tout, on a un mot sur l'aide qu'il faut, à quelle condition elle est. Donc, on a inventé ce modèle, et on voit que beaucoup nous disent, finalement, pourquoi c'est une autre façon de faire. On a eu l'ADEME qui nous a soutenus, la Réphérence aussi qui nous a soutenus, on a un partenaire dans la région de France, qui fait aussi rien. Les associations de patients, évidemment, ont été mobilisées très loin. Certes, c'était peut-être difficile, mais je pense que le bénéfice de l'ADEME est très fort pour l'engagement vraiment de la question de la fin de vie de notre produit, comme maintenant, on a l'impression de... Donc, justement, au départ, effectivement, c'est peut-être une bonne chose de créer des éco-organismes, parce que ce n'était pas en capacité de le faire elle-même. Est-ce qu'il ne faut pas davantage de la nécessité maintenant que les choses sont amorcées ? Il faut la prendre elle-même en charge, surtout quand il y a des dispositifs spécifiques, pour que cette responsabilité soit un peu prégnante que juste payer un éco-organisme et finalement ne pas avoir à se préoccuper, ce qui se préoccupe davantage car c'est un peu le métier, finalement. Pour une fois, moi, je m'attache au résultat. Je note que ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, c'est que la base, on vous a dit, c'est le métier. C'est là que pour un autre qui fabrique, la fabrication, ce n'est pas la... c'est le métier, c'est le métier. C'est le métier. Il faut réfléchir beaucoup plus en amont à la construction même du produit pour faciliter l'élimination encore plus puisque c'est bon faire. Donc, tout ça est vertueux en réalité. Donc, j'ai plutôt, aujourd'hui, en vous écoutant, le sentiment de me dire que la responsabilité, puisque ce mot-là est très fort dans cette affaire-là, la responsabilité, elle est plus forte quand l'entreprise, effectivement, s'occupe elle-même de la fin de vie de son déchet. Il y a également, Pierre-Frédéric Dejogon, un aspect économique, c'est-à-dire que cette responsabilité peut représenter un coût parfois important pour l'entreprise. Comment est-ce que, justement, quand c'est un système autonome, l'entreprise peut prendre en charge ? Est-ce qu'il y aurait des choses à faire dans ce domaine-là pour, justement, peut-être faciliter cette option puisque l'aspect financier peut être aussi un frein à ce choix de l'autonomie ? Évidemment, le choix économique, il est central pour tout acteur économique, entreprise. Ça fait partie de l'équation. Aujourd'hui, le bilan qu'on en retire, c'est que ça n'a pas été le driver final. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un coût et d'ailleurs, de faire ce système individuel, sans doute, nous coûte peut-être plus cher. Je le dis bien a priori. Justement, si je pense à valoriser tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis comme savoir-faire, qui infuse vraiment dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous, toutes les personnes qui travaillent sur la question du diabète au sein d'Abote, mais aussi autour de nous, savent très bien qu'il y a cet engagement sur qu'est-ce qu'on fait de la fin de vie du produit et on voit bien que ça répercute dans tout l'écosystème autour de l'entreprise. Donc ça, ça a une valeur aussi d'une certaine manière. Donc j'ai envie de dire, initialement, oui, on pourrait se dire qu'il y a un coût d'entrée, mais je pense que le bénéfice final est très fort parce qu'au bout de quelques années, de toute façon, on en retire énormément. Et d'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, on a des niveaux de discussion avec la DGPR qu'on n'aurait jamais imaginé à quelques années. C'est-à-dire qu'on a une expertise réglementaire, juridique, même technique sur le volet de l'éclage pur et dur qu'on était incapable d'imaginer à quelques années. Donc j'ai envie de dire, tout ça, on a dit du mal à le mesurer initialement parce qu'en effet, on est habitué à faire une cotisation, on adhère à un éco-organisme et c'est bon, ça prendra en charge le produit. Ce qui s'entend totalement, nous-mêmes, on est adhérents d'éco-organisme et c'est très bien que ça se passe ainsi. Mais j'ai envie de dire, la démarche individuelle, elle va forcément un cran plus loin parce que votre responsabilité, vous avez décidé de clairement l'engager et l'exercer et c'est peut-être le coût d'entrée initial qui pourrait se poser, mais le gain est immense. Donc, est-ce que les collectivités locales qui sont quand même, notamment les régions, qui sont quand même un échelon intéressant à ce niveau-là, pourraient participer à cet amorçage et à créer un peu des guides pour amener les entreprises plus progressivement à prendre elles-mêmes en charge quand cela est pertinent ? Est-ce que ça pourrait être une politique régionale d'avenir ? Ça pourrait tout à fait si on est dans un échelon qui est celui de la région. Là, vous êtes certainement à un échelon qui est au-delà, mais à l'échelle de ce que nous, on peut faire au niveau de la région, c'est notre mission principale. On a, d'un point de vue du législateur, la responsabilité, les collectivités régionales, les conseils régionaux, on a la responsabilité d'organiser la gestion des déchets au niveau du territoire et avec des lignes directrices qui sont définies dans des stratégies et les lignes directrices, c'est moins de déchets à la base, on va rappeler les fondamentaux, mais après, une fois qu'on a des déchets, c'est évidemment faire en sorte qu'il n'y ait quasiment plus aucun déchet dont on ne fasse pas une seconde vie. C'est ça l'objectif, donc c'est le recyclage, c'est le retraitement, c'est la valorisation. Donc après, les régions sont là pour justement financer toutes les démarches qui vont dans ce sens de la valorisation du retraitement et de la seconde vie des produits. Donc bien évidemment qu'on a vocation, nous, à accompagner toutes les démarches, que ce soit des entreprises ou des collectifs d'entreprise ou des réseaux, à faire des démarches de ce type-là. Bien évidemment, c'est notre rôle. J'ai envie de dire en complément, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que nous, sur notre projet, la région de France, qui est un voisin de la région Île-de-France, a tout de suite décidé de s'engager sur cette question, mais elle ne l'a pas fait toute seule. Et heureusement, parce qu'on ne peut pas laisser la région seule sur ce type de sujet, c'est une compétence qui doit être certes peut-être exercée par un territoire qui est une collectivité régionale, mais ça se fait parce qu'il y a une espèce de collectif, d'équipe qui se met autour du projet. Nous, on a mobilisé la mairie du site où, si vous voulez, on travaille. Donc, il faut l'engagement des élus locaux de première ligne, donc la maire de Quai-Noix-sur-Deul, évidemment, les acteurs industriels qui travaillent avec nous, la Poste, qui pour nous est un acteur très important parce que ça nous permet d'avoir une couverture territoriale immense, évidemment, sur tout le territoire métropole plus Outre-mer. L'ADEME, évidemment, qui s'est engagée, la région, l'État à travers France relance. Donc, j'ai envie de dire, il y a un engagement collectif qui est très important pour porter ce type de projet, plus les patients pour ce qui nous concerne, mais ça pourrait être des consommateurs, des utilisateurs, des usagers qui, eux aussi, s'engagent à essayer de comprendre quel geste de tri. Parce que, j'ai envie de dire, si c'est uniquement une politique régionale tournée vers les entreprises, c'est très bien parce que les entreprises ont peut-être besoin de cet amorçage initial pour se lancer, j'ai envie de dire, à essayer d'évaluer si oui ou non c'est pertinent de le faire tout seul, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait ce collectif d'acteurs qui se mette autour du projet. Et donc, la région Île-de-France a-t-elle des projets là-dessus sur les politiques d'économie circulaire et de collecte vis-à-vis des déchets par les entreprises ? On en a tellement que je ne pourrais pas les résumer. On est un peu en politique tous azimuts de soutien à toutes les démarches qui sont des démarches qui répondent à notre stratégie. On a notamment lancé récemment un appel à projets sur les 4 R, c'est-à-dire le recyclage, le revisage, le réemploi. J'oublie le 3 R, le 4 R, mais on est tout le temps en train de soutenir des démarches nouvelles, des innovations, des expérimentations nouvelles dans l'objectif, évidemment. Ça va être un petit peu l'étape d'après, mais toutes les régions sont logées à la même enseigne avec tous les acteurs de l'économie circulaire qui sont très nombreux, comme vous l'avez signalé. C'est de passer à la massification d'un certain nombre de démarches aujourd'hui. parce qu'on est encore, il faut le dire et l'avouer, c'est qu'en Ile-de-France en particulier, les chiffres ne sont pas très bons. On n'est pas encore au rendez-vous de la massification sur la valorisation et le recyclage. Dans votre domaine, on est dans un domaine un peu de niche, mais plus globalement, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça que nous, on agit vraiment sur un spectre très large de soutien à toutes les démarches qui vont dans ce sens-là, qui ont vocation ensuite à se massifier et peut-être à avoir comme vous, par exemple, demain, des clients qui ne sont pas vous-mêmes parce que vous aurez justement eu une expertise, une capacité de faire et vous allez entrer dans un métier qui n'était pas le vôtre au départ et qui le devient peu à peu parce que vous savez faire et donc vous allez être forcément aussi dans le monde de l'économie circulaire et de retraitement. Finalement, Abbott aura-t-elle demain une filiale économie circulaire et éco-organisme ou est-ce que vous allez rester plus modeste ? Je pense qu'on restera toujours engagé sur nos patients pour lesquels on travaille et les poétiers de santé. Mais peut-être un point que je voulais ajouter auquel on ne s'attendait pas c'est le phénomène d'attractivité. Quand la loi AGEC est arrivée évidemment ça peut faire grincer des dents parce que dès qu'on revoit une réglementation environnementale on se dit voilà c'est encore de la contrainte. Nous on l'a vu plutôt comme une opportunité et assez étonnamment la capacité de faire ce système individuel la capacité de nous donner de la liberté en fait de créer ce projet même si ça a mis des années même si c'est très compliqué et bien en fait à l'extérieur des frontières quand on parle d'attractivité du pays finalement c'est très fort parce que certes c'est une contrainte d'une certaine manière mais je veux dire tout le monde est engagé sous cette contrainte et bien chez nous c'est une opportunité parce que justement on a pu faire ce qu'on voulait de façon libre même si c'est réglementé il y a des autorisations des agréments etc mais on a quand même gagné je pense un point sur le territoire de l'attractivité parce que ça permet de montrer qu'en France on est capable de faire des choses qui n'est pas que de la contrainte on est capable de faire ce système individuel Vous allez l'exporter à bot des autres pays il va aussi suivre ce modèle enfin comment allez-vous capitaliser sur cette expérience que vous avez ? Alors ça on rêverait d'une certaine manière on peut toujours rêver qu'un projet industriel qui naisse en France se déploie déjà à l'échelle de l'Europe alors j'ai envie de dire il faut déjà clarifier toute la question des contraintes réglementaires administratives de chaque état il y a des réflexions en cours clairement sur savoir est-ce que d'autres produits de même nature qui sont sur ces marchés ne pourraient pas être avec le même devenir sur le même type de filière moyennant quand même des validations réglementaires très fortes sur le passage aux frontières sur les exportations de produits etc. Pourquoi pas ? La porte est ouverte Voilà donc Yann Verling il y a encore un énorme chantier à faire effectivement là-dessus donc je pense qu'au niveau plus politique au-delà de la région est-ce qu'il y aurait besoin que l'état remette quelque chose en place pas forcément une loi mais des soutiens différents pour justement accompagner puisque Pierre-Fédéric le souligne il y a quand même beaucoup de contraintes réglementaires même si elles sont nécessaires est-ce que là-dessus des simplifications ou des accélérations seraient nécessaires à l'échelon national voire européen Moi je me méfie toujours des envies que le politique peut avoir de créer de la réglementation nouvelle On en a déjà pas mal J'ai le sentiment qu'on est dans une période où il va falloir un petit peu peut-être pas en rajouter mais plutôt accompagner aujourd'hui la mise en œuvre de ce qu'on a décidé sachant qu'en plus on a décidé des choses qui sont pas forcément alors c'est pas dans votre domaine mais dans la loi AJEC il y a des choses qui vont être un peu compliquées sur les domaines des plastiques notamment par exemple mais avec des contradictions donc il va falloir qu'on gère ces contradictions qu'on gère la mise en œuvre des réglementations existantes et nationales et européennes et acclons-nous à ça et en faisant pas du neuf je suis pas à penser aujourd'hui qu'on a besoin de plus de réglementations on a besoin de mettre en œuvre les réglementations existantes et surtout maintenant tester tester les solutions les tester justement avec les entreprises pour voir un petit peu dans quel sens on doit aller la seule chose qu'il faut vérifier c'est qu'on est quand même d'accord sur l'esprit général vers ce qu'il faut aller c'est-à-dire qu'il faut effectivement aller vers moins de déchets plus de valorisation plus de valorisation matière aller chercher moins les matières premières dans la nature voilà ça c'est des directions qu'il faut être validées ensemble et après on voit comment on avance ensemble mais de nouvelles réglementations aujourd'hui je ne suis pas tout à fait certain qu'on en ait besoin je souscris pleinement assez naturellement en complément je dirais il y a peut-être besoin de cette impulsion pour la bonne exécution au niveau national s'assurer que ce qui a été voté il y a déjà plusieurs mois années voilà se mette bien en place et je fais quand même la remarque que les préfectures ont un rôle majeur parce que c'est elles qui sont en prise direct sur le territoire nous on a travaillé avec la DREAL du Nord et ça s'est très bien passé donc je veux dire on peut aussi avoir des inspecteurs DREAL qui sont vraiment extrêmement arrangeants et qui facilitent la vie de l'entreprise donc il y a vraiment là encore un collectif aussi au niveau de l'administration parce qu'il y a beaucoup d'administration mais le moment où on est bien accompagné que ce soit par l'ADEME ou l'ADREAL généralement ça déroule bien merci pour ce mot de conclusion en fait on a tout ce qu'il faut il est nécessaire maintenant de s'y mettre tous ensemble et d'avancer pour justement aboutir à un vrai travail de massification qui est encore devant nous voilà merci Pierre-Frédéric Degon merci Yann Verling pour cet échange enrichissant merci Yann Verling merci Yann Verling